Elle a été présentée à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, avant la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée Générale. Cette exposition permet aux membres des délégations présents jusqu'à vendredi de découvrir, avant de pénétrer dans l'espace Ravel, des documents et plusieurs éléments historiques, des vues de la principauté, les tenues portées par les agents de police de la Sûreté monégasque, des pièces qui permettent tout simplement de replonger dans le passé. C'est l'occasion d'un moment de détente pour le public combié. Et c'est vrai que l'idée, c'était une idée un peu qui est née avec Geneviève Berthi, c'était celle de pouvoir collaborer sur quelque chose d'assez simple, comme justement cette présentation à travers une série de totems où des images magnifiques, un peu uniques, de la principauté de Monaco pouvaient tracer effectivement un parcours historique. On en commence avec une reproduction en grande taille, en grande dimension du livret du premier congrès en 1914, où à l'intérieur on a fait une très belle reproduction de la charre Interpol. Il y a une vitrine avec des documents historiques, et surtout il y a aussi une très très belle reproduction du portrait du prince Albert Ier qui à l'époque avait ouvert le premier congrès Interpol. Au fil des pas, le visiteur découvre donc de véritables petits trésors historiques qui font écho à un début du XXe siècle en principauté très riche, sur le plan culturel notamment. Un des livrets importants, c'est le livret de la soirée de gala en 1914, où notamment il y a ce concert incroyable, les ballets russes Petrushka, Stravinsky, qui jugent, c'est vraiment incroyable de découvrir ça aussi dans les archives, et ça c'est la société de Vendemers, grâce à Charlotte Loubert. On découvre qu'à cette époque-là, il y avait les avant-gardes, tout le monde contemporain, un peu ce que nous on essaye de représenter, et jouer ensemble, donc on a fait un peu ce qui s'était fait à cette époque-là. Cette exposition est ainsi le fruit d'un travail mené par différents services et entités de la principauté, comme entre autres les archives du Palais Princier, le Centre de presse du gouvernement, le nouveau musée national de Monaco, bien sûr, ou encore la Sûreté publique et le Comité national des traditions monégasques. C'était une très belle expérience, puisqu'on a pu collaborer avec les policiers, donc ce n'est pas vraiment donné le fait qu'un musée puisse collaborer avec les policiers et un centre de presse. C'était une collaboration géniale, et c'est vrai que ça ouvre peut-être une perspective pour le futur, de pouvoir travailler avec un musée en tant que presque comme un service, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut vous donner, en tant que musée, notre connaissance, soit au niveau des logistiques, soit au niveau de fournisseurs, ou au niveau de reproduction d'images, ou de présentation dans l'espace, d'équilibre, donc c'est vraiment un sujet qu'on a essayé de développer ensemble, c'était vraiment un travail d'équipe génial. Une exposition présentée au Grimaldi Forum jusqu'à vendredi.